Les capacités de l'albélule vont encore plus loin. Pour l'expliquer, Patrick a pris un petit livre avec des dessins. Si je fais passer les pages très vite, les images ont l'air de s'animer. C'est parce qu'elles se succèdent tellement vite qu'on ne les voit même pas défiler. C'est une illusion d'optique. Nos yeux perçoivent jusqu'à 60 images par seconde, et ensuite, notre cerveau les met bout à bout pour donner l'illusion d'un mouvement continu. Ici, comme les pages tournent très vite, les images s'animent. Cette règle est ralentie et elle perçoit toutes les pages individuelles. Elle n'a plus que c'est parce qu'elle voit plus vite que d'un minute. Au lieu de 60 images par seconde, comme nous, elle en perçoit environ 200. Elle peut donc repérer ce qui est trop rapide pour nous. En temps réel, nous ne pouvons pas voir ce que fait cette libellule. Quand on ralentit le film 80 fois, on réalise l'étonnante acuité de sa vision, qui lui permet d'attraper un moucheron en plein vol. Les libellules existent depuis environ 300 millions d'années. Elles étaient présentes avant d'aller les dinosaures. L'évolution leur a donné des yeux capables de voir au ralenti. C'est la relation visuelle.